On peut avancer. Passons sur Aaron Smith, que tu aimes bien, qui est chez tes Indiana Pacers, à toi. 28 minutes par match pour Aaron Smith cette saison, 72 matchs pour Smith, 109 de Trousting+, donc une énorme plus 9% d'efficacité relative à la moyenne. On va en parler, mais c'est ce qui fait du bien aussi cette année. Sur un usage qui est assez modeste, 16% évidemment, donc un volume de responsabilité toujours assez modeste. Mais pour être lancé, on est vraiment sur la saison de l'explosion pour un prospect NBA qui, mine de rien, avait déjà 24 ans dans sa quatrième année, mais c'est vraiment l'année et la saison de l'explosion. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré sa saison. Je pense que beaucoup de fans de Indiana, on n'est pas beaucoup non plus, mais certains fans de Indiana, l'avaient assez haut parce que je pense qu'il avait montré vraiment de très bons flashs de roleplayers de rotation NBA l'an dernier. Et comme le montre son contrat, de toute façon, il a signé un contrat de roleplayers, 33 millions sur 3 ans, ce qui fait de lui aujourd'hui une des meilleures valeurs, très clairement, parce que ça kick cette année. Donc là, il est payé 11 millions par année pendant encore 3 ans. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est un des meilleurs contrats de la Ligue pour moi. Parce qu'Aaron Smith, qui prend 6% du cap en 2027, c'est tout simplement du bonheur. Mais moi, j'adore. J'adore parce que tu as un joueur défensif magnifique par l'énergie et le coffre. Alors, on va y revenir, mais il en fait parfois beaucoup trop. Il se donne un peu trop. Tu as un shooter quasi élite ou peut-être parfois par flash en passe de lettre, capable d'apporter une menace de drive assez folle. Il est surefficace dans son rôle. Et moi, franchement, je trouve qu'il fait une magnifique saison. Évidemment que c'est un joueur à compromis. Évidemment que ce n'est pas un joueur parfait. Il n'est pas all-star. C'est un joueur qui est très indiscipliné défensivement. Il fait beaucoup d'erreurs. Il gamble beaucoup. Il tente beaucoup de paris. Il y a quand même un joueur assez limité offensivement, un peu de playmaking, beaucoup d'erreurs de précipitation. Il n'a pas de création de tir pour lui-même. Il n'a pas de création pour les autres. Mais dans ce fameux rôle de Sri Andy, il est tout en haut pour moi. Et à quel point, justement, tu le vois bon en défense ? Si on veut un peu l'entièreté des défenseurs NBA, est-ce que pour toi, il est juste pas mal ? Est-ce qu'il est niveau all-defense ou pas loin déjà ? À quel point tu l'aimes bien, cette défense ? C'est toujours compliqué d'évaluer défensivement des joueurs d'Indiana cette année. Parce que, quand je regarde les stats avancées, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique pour tout le monde. Parce que ce n'était pas la volonté du coaching staff d'Indiana de jouer de cette partie-là du terrain. Et ton œil scouting, alors ? Qu'est-ce qu'il te dit, ton œil scouting ? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un joueur avec une qualité athlétique assez exceptionnelle. Un joueur d'une puissance assez folle pour ce genre de profil. Il est capable d'être polyvalent dans le sens où il est autant capable d'être défenseur on-ball que défenseur off-ball. En fait, ce qui est marrant, c'est que dès que tu le mets dans une rotation défensive un peu plus sérieuse, notamment quand tu prends la rotation principale d'Indiana en play-off, avec Therese Liberton, Nimbard, Nesmith, Pascal Siakam et Miles Turner, là, tu commences à avoir des chiffres d'efficacité défensives qui sont tout de suite un peu plus intéressants. Moi, j'aime beaucoup ce profil-là parce que tu as un joueur qui est à fond tout le temps. Et mine de rien, même si ce n'est pas quelque chose qui se quantifie, c'est quelque chose de très agréable. Et c'est un joueur qui est vraiment présent au rebond. Le problème de sa défense, c'est qu'il court partout. Il a un peu ce côté poulet sans tête. Même s'il s'est un peu calmé, je pense que Carlyle a dû lui passer 2-3 soufflantes pendant la saison. Ce côté-là l'amène à être un play-maker défensif assez exceptionnel. Il est capable d'avoir cette protection de cercle d'une manière assez secondaire, certes, mais qui est quand même valorisable de la part d'un poste délié. Il est actif, il fait beaucoup de fautes, c'est normal. Mais le jour où il arrivera à se discipliner et à garder autant de polyvalence et d'énergie de ce côté-là du terrain, je pense qu'on pourra gratter aux portes des halls défensives, mais je ne suis pas sûr qu'il l'atteigne un jour. Oui, mais je pense qu'il y a pas mal de bons flashs off-ball, mais on n'est peut-être pas encore sur... Il est génial off-ball en termes de protection de bagnés et autres. Par contre, là où il est déjà fantastique, je n'irai quand même peut-être pas jusque-là parce qu'il y a cette indiscipline dont tu parles, mais il est déjà tellement bon en défense handball, notamment sur les petits, avec sa mobilité latérale qui est exceptionnelle. Donc ça, c'est quand même dingue, ce niveau de qualité athlétique, de latéralité, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est peut-être faux. Mais cette vitesse latérale qui est de très haut niveau est puissante en plus. Sur des petits, je pense au match-up contre Jalen Brunson, des mecs comme ça, c'est parfait. Et en plus, ça reste aussi un arrière-aillier qui peut parfois monter sur ses postes-là défensivement. Donc ce n'est pas juste sur des tout-petits. Donc ça, j'aime beaucoup. Et là où, pour moi, le profil devient de suite beaucoup plus intéressant, c'est que la défense, ok, mais l'attaque est rentable en fait. L'attaque est enfin viable. C'est peut-être ça qui a coincé pendant trois ans, alors un peu à Boston et puis un peu à Indiana l'an dernier. C'est que, bah ouais, c'est sympa la défense et les qualités athlétiques, on les connaît depuis longtemps, mais l'équipe, enfin, le jeu n'était pas encore efficace, quoi. Et là, notamment, c'est un peu l'histoire de la saison, je pense que tu es un peu d'accord, c'est le jump shot, quoi. L'acquisition d'un trois points. Alors, il a 42% à trois points cette année sur en plus quasiment cinq par match. Je pense que c'est peut-être un peu une surchauffe, même si, bon, déjà l'an dernier, il était à 36%, mais voilà, je pense qu'on n'est peut-être pas un mec à 42%, mais grosso modo, je pense que si tu combines un peu les deux et que tu vois un peu un aspect progrès depuis deux ans, bah ouais, comparé à Boston, on a un mec qui l'an dernier fait 36%, un mec qui cette année fait 42%, peut-être un peu en surchauffe, mais ça rentre, quoi. En plus, l'indicateur lancé franc qui est à 80%, donc c'est bien aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui change tout, c'est qu'on est passé d'un mec qui était juste un D, à aujourd'hui peut-être un 3ND, et du coup, voilà, ça a quand même beaucoup plus de valeur, quoi. Bah, au départ, il est un peu drafté pour ça en sortie de Vanderbilt, il est un peu drafté pour ça en termes de 3ND, moderne, etc., mais je pense que Boston, bah après, Boston n'a pas eu le temps de le développer et n'avait pas les volontés par leur statut de contender, il est un peu drafté pour ça, mais il était un peu trop cantonné à ça, et du coup, en fait, quand tu prends le pourcentage de ses tirs qui sont pris à 3 points, saison rookie, il a 61% de ses tirs qui sont pris à 3 points, ça demande quand même d'un rôle assez unique, il passe à 63% sur sa saison 2, 53% pour sa... et d'un coup, quand il arrive à Indiana, 53-52, et pour 42% à 3 points, comme tu l'as dit cette année. Et en fait, c'est l'exemple parfait de l'efficacité, quoi, parce que soit il prend 25% de ses tirs sous 3 pieds, donc quasiment proche du cercle, et 52% à 3 points, donc quasiment 4 tirs sur 5, c'est dans les 2 meilleures zones de ce qu'on va lui demander. Et en fait, c'est... Par exemple, quand il va dans les corners, c'est 44% de réussite. Aujourd'hui, il a compris son rôle et il est assez exceptionnel. Et quand on lui demande de sortir de ce rôle juste de shooter, c'est là où il est intéressant, c'est qu'il est servi en mouvement en permanence. Et c'est parfait pour le jeu d'Indiana, parce que soit il est lancé, soit il est servi sur ses drives un peu lancés, sans dribble, etc. Combien de fois on va le voir juste ne pas dribbler, et c'est exceptionnel parce qu'il a des limites évidentes en termes de création, de handle et de passing, mais en fait, on lui dit, ne dribble pas. Soit tu tires une fois que tu as reçu la balle à 3 points, soit tu vas poser un dribble parce que le mec, ils vont avoir peur de ton tir et du coup, attaque le mismatch, ou alors il est servi quand il va cutter. Et moi, je trouve ça juste hyper intéressant, parce qu'en fait, quand tu regardes son shot chart, c'est flagrant en fait, parce que quand tu regardes les plus grands tirs qu'il prend en termes d'efficacité sur le stat, sur NBA.com, ça va être cutting dunk, driving layup, running layup, et c'est que des trucs comme ça, parce qu'en fait, on ne lui demande que ça. Et évidemment qu'il y a encore des progrès à faire, la provocation de lancé franc. Quand tu regardes les matchs, tu deviens un peu fou parce qu'il drive, je l'adore, mais il drive un peu comme un tebé. Il a une seule vitesse, c'est à fond, il a une seule direction, c'est tout droit. Du coup, il fait un nombre de... Moi, il m'a rendu fou dans les playoffs parce qu'il fait un nombre de passages en force assez fou. Toutes les paires de balles qu'il fait, c'est que sur des passages en force parce qu'il ne fait pas de passes. On ne lui demande pas de faire de passes, mais du coup, toutes les paires de balles qu'il fait, c'est sur des passages en force. Il a un playmaking qui est très limité. Et en fait, dans son rôle, il est plus qu'excellent. Oui, il y a un aspect de... Finalement, il y a les qualités athlétiques, mais il n'y a peut-être pas encore le dribble, la nuance, le contrôle pour en tirer profit totalement à ce stade de sa carrière. Et c'est vrai qu'on a parlé du développement du shoot qui est, en tout cas, le shoot qui est enfin efficace. Mais c'est vrai que, paradoxalement, je trouve que c'est beaucoup plus un shooter qu'un slasher, comme tu l'as dit. Alors qu'il a ce profil athlétique, explosif, tu te dis, ah ouais, super, un mec agressif, agressif, slashing. Alors, il peut le faire un peu. Il peut le faire sur attaque de décalage déjà fait, spot-up drive, etc. Ou ça se renverse vers lui, il peut attaquer, ok. Mais il n'est pas tant que ça, driver, comme tu l'as dit. Il n'est pas tant que ça, d'ailleurs, agressif au niveau du panier en termes de lancer franc ou autre, quoi. Tu vois, on n'a pas trop... D'ailleurs, il est un peu en dessous de la moyenne en termes de provocation de lancer franc. Donc voilà, on va dire que c'est un peu une marge de progression, mais le passing non plus, il n'y a pas trop, comme tu l'as dit. Mais en l'état, tu vois, moi, juste un mec qui défend très bien le porteur de balle et plutôt pas mal, même si pas parfait, mais plutôt pas mal déjà aussi en off-ball et qui en plus a un shoot. Et en plus, j'en rajoute aussi un truc qui est peut-être sous-estimé et qu'on ne citerait pas dans toutes les équipes, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Indiana est très fort en transition. Et c'est leur identité qui est assez forte, ce côté transition, accélérer le jeu. Et lui, il fait partie de ça et sa capacité à accélérer, je pense, aide beaucoup. Donc ça fait au final un package qui n'est pas parfait, mais qui est quand même très intéressant. En fait, comme tu l'as dit, c'est qu'il a encore des progrès à faire. Quand je parle de drive, enfin, quand je parle d'agression du cercle, en fait, c'est sans la balle. Il est excellent dans l'agression du cercle sans la balle parce qu'en fait, en cut sans ballon, il est monstrueux parce qu'il a une telle qualité athlétique, il a une telle envie sur le terrain qu'il est tout le temps en train de courir. Et en fait, tu perds de la valeur parce que des fois, il ne comprend pas trop à quel moment il faut qu'il coupe, où est-ce qu'il faut qu'il coupe, que ce soit sur le dunker spot, que ce soit en short roll, etc. et il va progresser parce qu'il a un génie en la matière avec Tyrese Elberton et le fait qu'il ne soit pas capable vraiment de créer à partir de lui-même, ce n'est pas si grave parce que tu as des bons passeurs comme Majstorner et Pascal Siakam, tu as des créateurs avec Nenbard et Ali Burton. Le jour où il va un peu progresser à la finition, être capable de ralentir le jeu pour être capable de provoquer quatre fautes, trois fautes, quatre fautes par match en plus, il va être capable de faire tomber silence et franc et comme tu as dit, il a une très bonne moyenne, tout d'un coup, tu commences à avoir un titulaire indiscutable de indiscutable de indiscutable. Oui. Et puis comme dit, le fait qu'il soit un peu en surchauffe au tir, on le prend en compte nous pour le développement du joueur et pour plus tard, mais sur cet aspect d'en évaluer la saison, tant mieux pour lui. Ça fait des points en plus. Ça tombe bien. Et donc classement, niveau classement, je suppose que tu avais dit que tu l'avais au-dessus de Clay Thompson, donc vers quelle zone tu l'imaginerais dans ce classement ? Eh bien, je l'aurais, je l'aurais autour de, autour de Keegan Murray, pour un rôle pas si loin d'ailleurs. Donc, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais peut-être derrière Keegan Murray, devant, Keegan Murray a quand même un socle assez solide de compréhension du jeu, qu'Aaron Lesmiss m'apporte par un poulet sans tête parfois un peu énervant. Je trouve que Lesmiss est peut-être un peu plus, alors transcendant, c'est pas le mot, mais peut-être un peu meilleur en défense sur ses bons passages, mais je te rejoins. OK, on peut le mettre là alors, en effet. On peut le mettre au niveau Keegan Murray avec Clay Thompson alors ? Ouais, je pense. Moi, je l'aurais mis là, ouais. OK, ça marche. Alors, faisons comme ça, et est-ce qu'on pourrait monter, est-ce qu'on pourrait gratter la valeur ? Ouais, Bogdanovitch, on est quand même sur la création, mais peut-être qu'en effet, alors McAuley, il faudrait qu'on descende alors et qu'on le rapproche de ces joueurs-là, alors peut-être, on verra à terme, mais OK, ça marche. Ça marche, ça marche. Eh bien, petit quiz pour finir, et malheureusement, je crois que malheureusement pour toi, c'est le quiz nous sommes le 13 février 2024, mais comme tu es fan des Paysseurs, je me suis dit, on peut faire un quiz un peu plus dur. 13 février 2024, c'est un poster dingue sur Nick Richard. Est-ce que ça te parle, ça, de ton joueur, de ton équipe ? Poster dingue sur Nick Richard. Ouais, ouais, il en a mis des trucs, il est fou ce mec. Alors, est-ce que tu es capable de me citer qui est sur le terrain, des joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison poster dingue sur Nick Richard ? Alors, côté Indiana, on est le, tu as dit, le 14 février ? Le 13 février, ouais. Je pense que c'est la période où Thierry Zabberton est blessé, c'est ça qui me fait un peu réfléchir. Effectivement, il n'y a pas Libertton. Ouais, c'est la période où il est blessé. À la main, je vais dire Andrew Nimbard ? Non, il n'est pas sur le terrain, pas à ce moment-là, c'est McConnell en effet. Je vais dire, du coup, Aaron Lesmiss, mais Aaron Lesmiss a beaucoup joué poste 3, peut-être Ben Shepard ? Exactement, Ben Shepard est sur le terrain. 13 février aussi en termes de date clé de la saison, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben je ne sais plus à quelle date, ben si, il doit y avoir Pascal Siakam. Exactement, Siakam est déjà arrivé. Qui est arrivé, Ouais, et je vais dire Turner en 5. Ce n'est pas Turner, c'est le frère de Michael. Et ben c'est Isaiah Jackson. Exactement, il ne s'était pas 5, il était 6. Il y a aussi Isaiah Jackson. J'hésitais avec Jalen Smith, mais je me disais Michael Smith, je ne connais pas. Oui, ça ne marche pas. Je suis parti sur le terrain. Côté plus dur, alors cette fois, côté Charlotte, qui est sur le terrain ? Je vais dire, on a appris la traite des Lines, je vais dire Misich. Pas Misich, non, en tout cas pas sur le terrain. Donc c'est son pote qui est arrivé avec lui, ça doit être Trayman. Exactement, Trayman est sur le terrain. Trayman est sur le terrain, oui, tout à fait. Nick Richards, je te le compte. Nick Richards, tout à fait du coup. Je vais dire, je vais dire Nick Smith, Junior. Non, pas Nick Smith, par contre, il y a une bonne bière qui est sur le terrain. Bière ? Sinon, un joueur des Pacers aussi, ça marche aussi. Un très grand joueur des Pacers, peut-être le plus grand de la franchise. Le plus grand joueur de la franchise des Pacers ? C'est qui pour toi ? Là, tu m'as... Derrière Lance Stephenson, c'est qui le plus grand joueur de l'histoire des Pacers ? C'est Paul George, mais il n'a jamais joué à Charlotte. Alors l'autre ? Là, tu me poses une colle, parce que j'ai envie de dire Grant Williams, mais il n'a jamais joué aux Pacers. Alors, Grant Williams, c'est sur le terrain, mais je ne te faisais pas deviner celui-ci. Non, je ne sais pas, le mec qui s'est battu avec Michael Jordan et tout, comment il s'appelle lui ? Ah, Miller ? Bah, ah bah, Brennan, je suis fou ! Bah oui ! Bah oui, mais ce n'est pas Richie Miller, c'était... Je te faisais deviner, Brandon Miller, effectivement. Brandon Miller. Grant Williams, c'est sur le terrain, Brandon Miller, Nick Richards, Treyman, et il manque quelqu'un. Il me manque un genre. Est-ce que c'est pas... C'est soit Seth Curry, soit Bryce McGuins ? Exactement, Seth Curry, qui d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est sous contrat pour cette année 2025 à venir. Et non, pour moi, il n'a plus de contrat. Je crois qu'il a fini devant son papa qui commentait les matchs, c'était la belle histoire.